Merci de vous joindre à nous dans ce programme et bienvenue. Il y avait des inquiétudes, des craintes, de l'incertitude quant à savoir si Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo qui a dirigé le pays pendant 17 ans, outrepasserait la Constitution pour se faire réélire. Eh bien, toutes ces craintes et préoccupations sont terminant terminées. Joseph Kabila a annoncé qu'il ne se présentera pas à la réélection en décembre. Le porte-parole de son gouvernement, Lambert Médé, a déclaré mercredi que la coalition dirigeante de Kabila a nommé Emmanuel Ramazani-Chadari, ancien ministre de l'Intérieur. Bon, Jerry. Alors, Emmanuel Ramazani-Chadari a 57 ans. C'est un proche et un fidèle de Joseph Kabila, mais il est aussi visé depuis 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme envers des opposants, mais aussi des membres de la société civile. Alors, écoutez une de ses déclarations. C'était juste après avoir déposé sa candidature pour la présidentielle de décembre. Le peuple a besoin de la paix. C'est ce que veut le Fonds commun pour les Congolais. Le peuple a besoin de la reconstruction. Il a besoin du social. C'est ce que nous allons faire. Et nous sommes ouverts à tout le monde parce que le FGC, c'est un regroupement qui rassemble tous les Congolais. Bien sûr, Emmanuel Ramazani ne sera pas le seul candidat à se présenter à cette élection. À ce jour, on compte des candidats de l'opposition comme Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi et peut-être Moïse Katumbi s'il obtient l'autorisation. Mais une chose est certaine, c'est une tâche herculéenne qui attend quiconque prend les rênes du pouvoir en RDC. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, la crise humanitaire dans le pays était au point de rupture dans un contexte d'escalade massif, de conflits interethniques et d'insécurité généralisée. Le programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont également décrit une insécurité alimentaire alarmante dans le pays. Michael Dibi et Serge Manko reviennent dans ce sujet sur les 17 ans de Kabila. Fatouma Youssoufou fait partie des populations congolaises qui ont payé un lourd tribut aux violences que la République démocratique du Congo a connues ces dernières années. Elle dit avoir vécu les principaux épisodes de ces pages noires. J'ai quitté Kichanga en 2014 en fuyant les guerres. La première guerre était celle de Mouda Aunga contre les Maïmaï. On avait fui et rentré chez nous après le calme. La seconde guerre était celle de Lorankunda contre les Maïmaï. Là encore, nous avions fui et rentré chez nous. Mais lorsqu'ils avaient brûlé nos maisons et que j'avais décidé de quitter le village pour venir à Goma, ma maison avait été brûlée. J'avais tout perdu et jusqu'à présent, je n'ai rien. Je vis péniblement. Et quand il s'agit de faire le bilan des 17 ans de pouvoir de Kabila, elle ne passe pas par quatre chemins. Ces 17 ans dont il vient de passer au pouvoir sont un échec. Il a échoué parce que les guerres n'ont pas cessé. Plusieurs personnes ont été tuées. On ne sait même pas cultiver nos champs. Il a vraiment échoué parce que rien de bon n'a été fait pendant son règne. L'important serait de mettre fin aux guerres et qu'on retrouve la paix. D'autres Congolais ne sont pas aussi tendres lorsqu'il s'agit d'évoquer l'héritage de celui qui a gouverné leur pays pendant les 17 dernières années. Pour être franc, nous allons dire que ce sont les 17 ans bâclés. C'est un échec. Il a échoué pendant 17 ans. Le social est chaotique. L'économique est par terre. Mais en d'autres termes, ce sont les 17 ans de détournement, les 17 ans d'effusion de sang, les 17 ans de crimes, toutes sortes. On peut parler de crimes de génocide. Ils ont tout détruit lui avec ses acolytes, avec des gens avec qui l'a géré. Ils ont détruit les services publics, ils ont pillé les biens de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler des services publics dans notre pays puisqu'il n'y a plus rien. Il nous a menés encore plus bas que là où Mobutu nous a laissés. Son dauphin désigné, Emmanuel Rambazani Chadari, devra donc trouver des mots pour défendre ce bilan lors de la campagne électorale à venir. Pour l'heure, une chose est sûre, la RDC avance vers sa première alternance démocratique. On va maintenant s'arrêter sur les réactions suscitées par la nomination d'Emmanuel Chadari-Monzani avec notre correspondant Patrick Chittera qui est à Kinshasa. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors Patrice, Joseph Kabila a enfin mis fond au suspense, il ne brillera pas de troisième mandat, il a désigné un dauphin pour lui succéder, Emmanuel Rambazani Chadari. Comment est-ce que la nouvelle a été accueillie à Kinshasa ? Oui, les réactions à chaud se sont d'abord orientées sur la personnalité d'Emmanuel Chadari. Il faut dire que le moment que la nouvelle est tombée, la première personne qui était à mes côtés m'a dit ceci, que le président sortant, Joseph Kabila, commet une erreur. Pour lui, Chadari s'est illustré avec des déclarations fracassantes pendant les débats où son prédécesseur, Joseph Kabila, glissait, c'est-à-dire quand il tentait d'échanger la constitution pour se représenter. Une deuxième personne me disait dans la foulée qu'il s'attendait plus à la candidature de l'ancien premier ministre de Matata Pognon, dont le passage à la frémature a fait rêver beaucoup de Congolais parce qu'il avait instauré un nouveau mode de gestion de la chose publique où il a par exemple institué la bancarisation du paiement des salaires des agents de l'État. Un système qui a mis fin à la ponction des salaires des fonctionnaires agents de l'État. D'autres réactions sur l'annonce de la candidature de Manoj Adhari apparaissent beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Un tweet disait par exemple que la définition de Manoj Adhari est une victoire du peuple congolais face aux tentatives du président sortant Joseph Kabila à se maintenir au pouvoir et ainsi à modifier la constitution. M. Jean-Claude Katende, une des personnalités influentes de la société civile congolaise, a par exemple tweeté que le peuple a triomphé. Joseph Kabila a échoué, a changé la constitution et brigué un autre mandat. Félicitations au peuple congolais et à la communauté internationale. Fin de citation. Patrice, est-ce que le choix de M. Ramazani Chadari fait l'unanimité au sein de la majorité présidentielle ? Parler de l'unanimité dans un contexte des combats politiques, surtout au moment de la succession d'un président en fait mandat, n'est pas facile. Cela d'autant plus que le président Joseph Kabila venait d'élager sa coalition en créant les FCC au-delà de l'ancienne majorité issue des élections de 2011. Or, au sein de l'ancienne majorité, il y avait plusieurs courants qui se sont formés autour de certaines personnalités, telles que l'ancien premier Sémata Tampogno, l'autre avec l'actuel président sortant de l'Assemblée nationale au Béminacou et consorts. Il faut plutôt voir du côté de la gestion des ambitions et des intérêts que le président sortant, Joseph Kabila, a suggéré. C'est ce qui explique d'ailleurs l'annonce à la dernière minute du Dauphin pour limiter les défections éventuelles. Or, on constate d'ailleurs que l'un des alliés de Joseph Kabila, le Patriarch Antoine Guizenga, a vu sa candidature être déposée dans les minutes qui ont suivi l'annonce et le dépôt de la candidature de Manoj Adaré. Bien que la majorité des membres des FCC, la nouvelle coalition des partis et regroupements politiques au pouvoir, ont dit qu'ils acceptent de soutenir tous candidats de leur coalition au sein du FCC, on peut toujours craindre que certains premiers quittent cette coalition pour soutenir d'autres candidats de l'opposition, selon certaines sensibilités, intérêts politiques, tribals ou positionnement politique. – Dernière question, Patrice. Après cette annonce, est-ce qu'il y a eu des réactions du côté de l'opposition ou de la société civile ? – Oui, évidemment. Une figure de l'opposition, Mme Tokuaulo, a par exemple tweeté en disant ceci, « Incroyable, le dictateur Joseph Kabila a désigné comme dauphin Shadar. Reste l'inclusivité du secrétaire avec Moïse Katoumbi. Non à la machine à voter, les changements de la Séni doit maintenant arriver et ce sont des années perdues et des milliers de personnes qui ont eu dans la lutte contre le troisième mandat du président en sortant. Il faut aussi noter la réaction de Maître Georges Katoumbi, l'un des responsables de l'OMG à cage qui défend les activistes politiques et des droits de l'homme. Dans un tweet, M. Georges Kampiama dit que son organisation prend acte de la désignation de Mano Shadari à l'élection présidentielle et félicite du respect par Joseph Kabila des articles 70. C'est des savants de la Constitution et demande à ce dernier de laisser Moïse Katoumbi venir aussi déposer sa candidature et libérer d'autres prisonniers politiques. Merci Patrick pour vos précisions.